Chers amis, ouvrons notre Bible et lisons ensemble le livre de Bensira le Sage, chapitre 1, verset 1 à 10. Le livre de Bensira le Sage Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, il pourra en faire le compte. La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation? Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable. Celui qui siège sur son crône, c'est le Seigneur. Lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Parmi tous les vivants dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. L'amour du Seigneur est une éminente sagesse. Dieu en accorde une part à ceux dont il veut se laisser voir. Prenons le temps de méditer sur ces versets. Soyez heureux, soyez sages, que Dieu vous bénisse.